Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série que je vais vous faire découvrir sur Heroes Hour, le jeu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours de ça. Vous pouvez retrouver le lien de la présentation de cette vidéo dans la description tout en bas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas ce jeu et si vous ne savez pas de quoi il parle. Sinon si vous êtes ici, je considère que vous savez ce que vous voulez voir et qu'en tout cas vous êtes renseigné sur le jeu. Un minimum pour en tout cas vouloir suivre la série. Donc je vous propose carrément une petite série aujourd'hui. On va partir sur un combat, enfin sur une partie qui va forcément être du combat. Et alors j'avais choisi une carte, ne bougez pas, il faut que je la retrouve. On va voir, c'était à 4. Mer de sang, voilà. J'avais choisi mer de sang, je ne l'ai jamais fait. Mais on va partir sur une mer de sang, on va partir en difficulté normale. Et je vais, certains l'auront peut-être deviné au vu du titre de la série qui s'appelle Deep Rock Pixellic. Qui est une petite référence à Deep Rock Galactique pour ceux qui suivent et qui savent. Donc bien évidemment nous allons jouer les nains. Les nains, toujours les nains, les nains, les nains, vive les nains. Et au niveau des héros, je vais prendre Kémoun. Alors qui est exactement la même chose que Thor Block, si ce n'est masculin, féminin. Donc déjà c'est des héros qui commencent avec, oui le jeu étant français aussi. Pour ceux qui ont vu la découverte, du coup ça y est, il est en français. Donc ça va être beaucoup plus simple et agréable. Avec la capacité des Tellurien qui est corps et âme, lorsqu'une unité nain meurt, son âme se retrouve sur le champ de bataille. Ces âmes peuvent s'unir en élémentaires de roche qui se battront pour vous. Le rang de cette compétence augmente la quantité d'élémentaires de roche et leur chance de devenir des unités permanentes dans votre armée. Et je choisis aussi Kémoun parce qu'il commence avec Planification. Donc chaque rang réduit de 20% le coût des ressources des bâtiments de toutes vos villes. Voilà, c'est un petit plus mais je trouve ça plutôt sympathique. Et puis j'aime bien le visuel du personnage aussi. On est dans l'équipe 1. Et je vais choisir la couleur violet parce que je trouve ça sympathique. Et on aura donc 4 ennemis en face. Ce qui est déjà pas mal, surtout en normal. Au niveau des paramètres, je n'ai pas regardé mais je laisse tout comme c'est. Je ne m'en occupe pas. Et c'est typard. J'ai déjà gagné une partie en mode facile. On va voir si maintenant je m'en sors en mode normal. Qui va être une autre paire de manches je pense. Encore plus en tournant parce qu'il faut penser, parler. Des fois faire les deux en même temps, ce n'est pas simple. J'évite des erreurs. Et voilà. On est arrivé sur notre petite partie. Ok, on est déjà près de la mer. On pourra générer un bateau rapidement avec des docks. Ça c'est cool. Notre village s'appelle Eskilgar. Parfait. Magnifique. On est bien chez les nains. On le sent à l'ambiance. Il y a la musique aussi. Il y en a plusieurs mais du coup j'aime bien. Alors. Donc au niveau des nains. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Alors déjà au niveau de leur bâtiment unique. Unique. De faction. Ils vont avoir le forge rune. Qui va nous permettre à nos héros. Alors taille pierre et sculpte rune. Du coup c'est le héros. Donc là j'ai pris les tailles pierres. Et les trois autres qui étaient après c'était des sculpte rune. De sélectionner une rune. Les runes apportent des bonus aux unités. De l'armée du héros. Vous pouvez changer de rune gratuitement et à volonté. Grâce à ce bâtiment. Donc on pourra retrouver là. Et on pourra faire ça. On a également l'antiquaire. Qui permet chaque semaine de s'acheter deux artefacts. Voilà. Ou de vendre les siens aussi. Donc ça c'est quand même pas mal. Qui sont plus basés sur les objets. Et ensuite. Et bien au niveau des bâtiments. Ça va être tout. Et on a aussi le monument de guerre. Dès le début. Qui nous permet de choisir entre trois. Trois. Trois types d'unités. Les mineurs de fond. Les fusillés. Ou les gardes montagnes. Que je connais pas. Donc on a le choix entre ces trois là. Donc on va voir ce qu'on prend. Mais je pense que je vais commencer par faire un poste de garde. Voilà. Ça va nous permettre de recruter. Hop. Des mineurs. Et des arbalétriers. Pour avoir déjà une armée un petit peu plus conséquente. Alors. On va pouvoir maintenant aller voir. Donc là c'est direct impossible. Forcément. Là ça pourrait être jouable. Ces unités comme nous. On est en moyen. Quasi impossible. De toute façon. En général. Les premiers tours. Je me prête pas trop. Je découvre surtout. On va aller faire de la découverte. Ok. Il y a un peu d'or. Ou alors là direct. C'est quoi ce bâtiment de portail ? Ouais bah oui. Ouf. Bon alors celui là. Pas près de le faire. Je pense qu'il faut être très très haut niveau. C'est quand même des dragons. Ok. Là on a du moyen. Ok. Là on a un héros neutre. Pas de problème. Fin du premier tour. Ok. Alors. On va aller voir. On va aller par là. C'est l'urienne. Des sculpteurs. Chaque semaine. Bien. Mais bon. Il faudra pouvoir les affronter. Là c'est pas gagné. Impossible. Difficile. Ok. On va prendre ça. En attendant. On va aller faire le monument de la guerre. Et. On va faire des mercenaires. Et. On va faire des mercenaires. On va faire des gardes montagnes. Alors. Ah si c'est ça en fait Leur bâtiment c'est le bâtiment qui permet D'avoir des Des mercenaires Sauf que là chaque semaine ça va nous permettre De faire des mercenaires Liés à Enfin qui seront des unités Des nains en fait Ce sera des unités naines Je comprends bien C'est ça c'est des unités bien particulières Si je comprends bien L'avantage c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut On va faire Une quinzaine Une vingtaine Hop Et on va Rejoindre l'armée Ça suffisait une vingtaine Mais pour commencer ce sera déjà pas mal Alors je n'ai même pas analysé le héros En soi Les caractéristiques qu'il a Les statistiques Ok Ok 2 en attaque 3 en défense 1 en savoir 2 en incantation Pas de chance Pas de morale Et pas de magie Pour commencer Donc on prend des héros Très lambda Tac Et rejoindre l'armée Parfait On est passé en facile ici Et facile là Je pense qu'on va plutôt aller s'occuper de ça Histoire d'avoir rapidement Nos ressources de départ Gorgon Elle peut pétrifier les ennemis qu'elle attaque Ok Donc là on va avoir des arbalétriers On va mettre les gardes montagnes Les mineurs Et le héros Tranquille ici Voilà J'espère qu'ils soient bien défendus Nos arbalétriers On va le faire assez tranquillement On va perdre des mineurs Quand même Qui est l'unité de base On a perdu un garde montagne Il n'y a pas de fumée sans feu Et on gagne un peu d'XP Ok nickel Est-ce qu'on prend un deuxième point en planification du coup On a quoi ? Ah on a tir à l'arc Ah ouais mais c'est trop bien ça Tir à l'arc En plus je n'avais pas vu que le perso avait tir à l'arc On va mettre au fil du temps des yétis blancs Ah ouais mais ça c'est top aussi Chaque rang On recrute un tout moyen de 0,46 par semaine Et donne un bon 5% Ah non yétis blanc Pas mal hein Parce que yétis blancs C'est la plus haute unité de l'armée Donc il y aura quoi ? Il y aura aussi guérison Ah putain mais il y a trop Oh là là Mais il est trop bien ce héros C'est pas mal C'est pas mal Ça c'est pas mal Ça c'est trop cool Ça c'est pas mal Ouais 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 Un peu moins emballé par la fin Mais le début est pas mal Alors ça j'adore Parce que ça les rend vraiment plus puissants Mais après maîtrise Je me dis que ça peut donner des yétis blancs de temps en temps C'est pas mal quand même On va partir sur maîtrise Donc on y est On sera au tour d'après du coup Ça appartient Ça je sais Taverne Non Sur 5 Ok Euh Est-ce qu'on va faire l'infirmerie maintenant Si si On va faire l'infirmerie maintenant Comme ça Des chances de récupérer des unités qui meurent A la base C'est très très bien C'est facile aussi Bon on va faire pas mal de combats Pour booster le héros De toute façon c'est la base du jeu C'est que de l'unité à distance Donc là par contre Il faut les rusher et vite Surtout Bien se disperser Pour bien les faire tirer Dans tous les sens possibles Parti Oh le héros Oh le héros Il a pris tellement cher C'est sûr qu'il va y avoir de la perte Et on va rentrer à la base On va améliorer Le bâtiment des mineurs On a récupéré deux mineurs en plus Qui étaient Qui sont revenus De combat Et voilà On les améliore Ça devient des sculpteurs Donc il va gagner Barrière magique Et repoussement en plus Ils ont lenteur et charge C'est parfait On va reprendre Ouais je vais reprendre Un Voilà Là on a un possible Plutôt difficile On est sur du moyen Et là on était sur du facile Donc on va y aller Alors ce que je reproche un peu Les tours sont un petit peu long Je trouve On est en début de partie Les héros sont pas visibles Sur la map Les temps de chargement Sont un petit peu long C'est pas terrible Alors normalement Dans ce genre de jeu Les héros Tant qu'ils sont pas visibles Leur tour est dur une seconde Je l'en sens bien Que le jeu Leur fait bien faire Plein de choses Mais bon Ok on a du troglodyte Et on a de la gorgone Encore Les troglodytes Ils vont se faire Défousser rapidement Par eux Le héros Va venir à l'aide Aussi Les arbalétriers Se poseront Par là Et eux Ici C'est parti Bon c'est propre Globalement Y'a rien à dire On pourrait prendre Une deuxième Ouais planification J'ai tellement envie De prendre archerie Tire à l'arc Je vais prendre Tire à l'arc Tire à l'arc C'est trop bien Hop Et on va Prendre l'obélisque Pour commencer à découvrir Il y aura un bâtiment Comme ça Un espèce de fort Pas loin Ok De toute façon C'est pas vraiment Par là En tout cas Pour le moment Ok Y'a des petits fragments Qui sont apparus Y'en a un là Mais on peut pas le voir Là c'est moyen C'est encore trop tendu Hop On va aller voir Qu'est-ce qu'on peut faire Comme petit bâtiment On va faire la guide des mâches Donc du coup ça y est Notre ville évolue En village Qu'est-ce qu'on fait Un grand bazar On améliore considérablement Le ton de change Des ressources du marché Donne plus 1 de chance A tous les héros actuels Ainsi qu'aux futurs héros C'est pas mal Augmente considérablement La croissance hebdomadaire Des créatures suivantes Garde mine et vieilles ours Bon on va prendre ça Je voulais prendre la chance Clairement Mais Je trouve ça trop bien Les unités de tir à distance J'adore Qu'est-ce qu'on va avoir de base Le portail de ville Animation des morts Ah c'est pas mal ça Invocation d'anima C'est un peu pourri Et ouragan de sel Ce sort influe Le triple des dégâts Les unités invoquées Discipline magique C'est pas mal comme sort de base Je vous dis ça Je connais tout par coeur Je ne les connais pas Donc le jeu est sorti aujourd'hui Pour ceux qui se posent la question J'avais pu avoir la chance D'avoir une clé Une dizaine de jours avant Faire une partie dessus Complète avec les humains Parce que voilà Je commence toujours Avec les humains Ce que j'appelle les humains C'est vraiment la classe de base Chevalier Archer Et tout ça Et voilà Là je ne suis pas parti Dans le truc le plus Farfelu Il y avait des nains Donc Donc les nains Tout simplement Ok Un peu de roche par là Il y a encore L'élix par là Et de l'or On va aller voir tout ça En attendant Qu'est-ce qu'on a Ouais On va tout de suite Faire ça Ça coûte un peu de sous Mais ça augmente Nos revenus Journaliers Hebdomadaires Journaliers Hebdomadaires Hebdomadaires C'est à la semaine Heureusement Les revenus sont journaliers Ok On a de l'or Et par là On voit bien Qu'on n'a pas accès C'est ça Nickel Bon on a fini Cette partie là De la map Alors Les scribes On les tellurien Qu'est-ce que c'est la différence Alors les scribes Ils attaquent à distance Ils font confusion C'est pas mal Et en plus Ils sont guérisseurs Ah oui d'accord Eux ils sont lents Et ils ont immortalité Au lieu de mourir Ces créatures passent en état de léthargie Elles se réveillent ensuite Au bout de 30 secondes Ou à la fin du combat A chaque fois que ces créatures Passent en état de léthargie Ses chances d'éviter la mort Sont divisées par deux Alors c'est pas mal aussi Et Ah on a aussi la forge rune Alors la forge rune Je vais la faire en deux Après en fait Parce que là j'ai le possibilité Si j'achète ça On est le dernier jour Je les recrute Et au tour d'après Nouveau jour Enfin nouvelle semaine Je peux re-recruter Les recrutements se font La semaine J'aime beaucoup cette petite musique En fond là Je trouve vraiment sympa On va prendre l'hôtel runique Et on va prendre Je vais avoir assez de sous Pour recruter tout petit monde Parce que ça commence à coûter Un peu d'argent mine de rien Ok c'est bon Et leur amélioration A eux du coup Ça fait quoi ? Pas plus de dégâts Forcément Plus de santé Ils attaquent Résurrection Ah ils ressuscitent en plus Ah mais ils sont trop bien A eux il me les faut dans l'armée Et vite De toute façon Nouveau tour On a fait une guilde des mages Et tout Il va falloir qu'on rentre Avec notre personnage Pour récupérer tout ça Et avoir une armée Un peu plus digne de ce nom En général la première semaine De toute façon C'est dur d'avoir une grosse armée Ça permet juste d'aller découvrir Faire des petits combats Par ci par là Passer par la carte correcte Permit aux héros De dévoiler toutes les héros De la région En échange d'or Alors Ouais Pourquoi pas Mais pas là Ok Alors En attendant L'architecte Il fait quoi ? Ouais il augmente les revenus Encore C'est pas mal C'est pas mal Mais bon après J'ai besoin d'avoir une armée Pour améliorer les arbelétriers Je pense C'est pas mal Alors Est-ce qu'on a assez ? Oui 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 Ouais Bon ça va être limite Mais On a pu faire On va être vite sur une île Donc on va vite se retrouver bloqué Avec les bateaux Hop Alors là vers votre rencontre avant que vous êtes même en mesure de localiser sa cabane elle vous regarde mais jamais vos yeux ne se rencontrent il semble qu'il vous qu'elle voit quelque chose de là de vous. La traduction soit un peu approximative. Vous trouverez à être déséquilibré explique-t-elle il y a une compétence que vous avez besoin pour revenir à l'équilibre. Elle me propose d'apprendre planification rang 2 si je reste bloqué deux jours ici. Bah oui carrément surtout sur une petite île comme ça autant le faire. Ok là on commence à manquer de ressources pour construire c'est dommage. On va perdre un tour à faire l'architecte mais on gagnera un peu plus d'argent à chaque tour donc ça vaut le coup. D'ailleurs si on a tout fait... Ouais non j'aurais pu envoyer les unités sur le héros mais je vais les laisser là au chaud comme ça quand on reviendra on aura de l'argent pour améliorer nos unités aussi. On va voir tout ce petit monde. Ça c'est des héros neutres si vous avez pas compris ils se baladent mais ils servent juste à être battus et eux ne vont jamais vous agresser. Ok on peut même faire ça maintenant. Ah au secours trop bien. Mais on va faire ça on va continuer à gagner à augmenter vite 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 nos revenus. Non pourtant après on aura la salle des mercenaires. Ouais d'accord ok donc en fait on aura le choix. On pourra construire des unités. J'ai même pas vu qu'il y avait marqué changer. Ah ouais putain d'accord j'avais pas vu. Ok on peut payer pour changer le type d'unité qu'on peut recruter. Si je comprends bien ça doit être dans le mineur de fond fusillé ou garde montagne. Du coup ces créatures augmentent en fonction de la quantité créée. Changez votre choix une fois par semaine en payant un certain coût. Ok parce que je pensais que ça remplaçait la salle des mercenaires mais non la salle des mercenaires elle est là. Ça veut dire qu'on aura et ça et en dessous des mercenaires. Et quand je vais construire l'autre bâtiment... Ok ils sont vraiment basés sur le recrutement eux mais du coup faut beaucoup de sous. Beaucoup 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 de sous. Pas simple. Voilà. Normalement on est passé. Niveau 2. Oui parfait. Ok donc ça je peux pas. Ça c'est moyen. Ça c'est difficile. On va se prendre la tête. On va aller au château. On améliore tout ça et tout le monde descend. Ah yes et on a généré un Yeti blanc. Cool. Un Yeti blanc c'est quand même l'unité la plus puissante donc ça vaut le coup ce truc. Ça vaut carrément le coup. On va améliorer l'hôtel runique. Par contre je pense que j'ai pas assez niveau à sous pour améliorer tout le monde. Non on va attendre un jour. Comme ça. J'aurai même des mâches qui peuvent ressusciter les unités. C'est cool. Alors. C'est cool. Magie. Ah ça c'est cool ça. Ça regarde tellurien. Ah ouais. C'est de niveau 10 pour l'apprendre. Alors qu'est-ce qu'on a là aussi. Alors attendez. On va regarder la fonderie. Donc là on a quoi. D'avantages de dégâts mais elle a moins de santé. Le hoplite et riposte. Ce que c'est intéressant de subir des dégâts. Sa prochaine attaque se produit plus rapidement. Ou des glaquicoïdes robustes. Des chances de ralentir les ennemis qu'elle attaque. Les créatures ralentissent se déplacent beaucoup plus lentement. 7 de dégâts. Puissance 3. 10 de dégâts. Un peu moins de santé. Un peu plus de vitesse. Ouais j'aurais plus tendance à prendre les hoplites si je devais choisir. Et là je pense que ce serait même pas négociable. Ce serait la cavalerie ursine. Carrément. Repoussement plus charge. Ou alors on a les fans d'élite. Aura de sang. Elle devient plus imposante. Elle me tient des dégâts de santé. Parce qu'une thé alliée meurt à proximité d'elle. C'est pas mal. Et elle draine de la vie. Les deux sont bien. Je pense que mon envie est d'avoir vraiment une cavalerie ursine. Je trouve ça tellement classe. Tellement tellement classe. Alors on va déjà améliorer eux. Et ensuite on va prendre le forgerune quand même. Alors là. Je sais que c'est la rune qui sera régnée. Assignée aux héros tellurie qui seront de passage dans cette ville. On peut changer gratuitement. Toutes les unités reçoivent plus de santé mais leur vitesse est réduite. Lorsque la mère toutes les unités ont des chances de lancer trait de glace vers les ennemis à proximité. La quantité d'unités sauvées par l'infirmerie ainsi que la quantité d'unités ressuscitées par vos enchantes runes et vos tentes de premier secours. Alors enchantes runes c'est eux. Ah ouais trop bien ça. Toutes les unités enflamment les ennemis qu'elles attaquent. C'est pas mal aussi. Toutes les unités ont plus de chances d'infliger un coup avantageux. Tous les coups avantageux portés par ces unités ont de grandes chances d'invoquer un cyclone. Putain c'est trop bien. Toutes les unités ont des chances d'invoquer un squelette lorsqu'elles infligent des dégâts à un ennemi. Bon alors là pfff. Tant qu'on est sur l'île j'ai envie de dire la ruine de vie. Parce que bah on va voir. Ok elle apparaît là. J'ai envie de dire la ruine de vie parce que voilà. Mais après effectivement quand on quittera l'île je pense qu'il faudra penser à changer avant. Parce que du coup les unités qui reviendront ici c'est pas très intéressant. Donc ça c'est compliqué. Là j'ai vu que c'était infacile. Là on a un moyen. Lui il est devenu facile. On va aller le faire. Facile aussi. Facile. Moyen. Ok. Un artefact plus un aéromancie. Plus du minerai. Allez on est parti. Ok donc on a E. On a le Yeti. Alors le Yeti il est robuste, repoussant et il bondit sur ses ennemis. Ok pourquoi pas. Ah oui j'allais dire pourquoi lui j'en ai qu'un c'est parce qu'en fait on occupe pas mal de place sur le terrain. Ok. Donc on va mettre E. Plus lui. On laisse tous ceux qui attaquent à distance. Et le héros on va le mettre à peu près par là. C'est parti. Ça va attaquer à distance à mort. Vous avez vu les scooters j'en ai perdu 17 et j'en gagne déjà 9 quoi. Bonne chair à canon. Là vous voyez que c'est des élémentaires de terre qui apparaissent aussi. C'est les âmes en fait de mes troupes qui sont mortes. On a récupéré 14. Bon on va faire du 25 quand même. Je pourrais prendre un deuxième point en archerie. Ou un deuxième point en corps et âme. Les guerriers ils ont réanimé 20% de volumité morte au combat si vous êtes vainqueur. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Ah non ça on peut pas le faire du coup. Moyen. Alors moyen on va pas s'y risquer tout de suite. Ça c'est ouais cartographe. On avait dit c'est peut être intéressant cela dit vu que c'est des îles. C'est fait. On va mettre fin du tour. Et je vais faire encore un petit tour. Et je pense que je vais arrêter là pour ce premier épisode. Cette première introduction de Deep Rock Pixellique. En espérant que les nains domineront cette partie. C'est tout le mal qu'on va leur souhaiter. Ce sera pas le tour le plus intéressant que je vais vous proposer. C'est la caverne du dragon. Passer maintenant permet à votre héros d'y envoyer un petit contingent d'unité. Enfin d'un côté le dragon rouge qui se trouve et récupérer les richesses qu'il garde. Dragon rouge c'est chaud. Les unités les plus puissantes du jeu. Ouais beau. Avec l'armée là en tout cas. Ça on peut pas le faire encore. Une ville plus élevée. Remarquez on va y arriver si on construit un bâtiment à ce tour là. J'ai toujours pas fait la taverne. Qui permet de recruter des nouveaux héros. Ouais. Le marché. Personnaire. Le temple de la guerre. On va faire la fonderie. Bah justement on peut faire expertise de plit ok. Ah ouais Académie de la guerre c'est bien ça. On va prendre Académie de la guerre. Carrément. Je vais quand même prendre Léoplite. Et du coup tour d'après on devrait pouvoir faire ça. Ouais on devrait pouvoir faire ça sans problème. Alors les Oplites pareil on devrait pouvoir les améliorer en Légionite. Ils seront en plus de... Ils auront... Ils auront quoi là ? Robust repoussement barrière... Ah non c'est pas eu. Ils auront quoi là ? Sauvagerie riposte. Ils auront gagné barrière magique. Ils auront des chances d'inviter les dégâts provenant de créatures d'élite. Et de grandes chances de ne pas être affecté par les sorts. Et amplitudes. Ces créatures influent des dégâts dans une plus grande zone que la normale. C'est pas mal. Pas mal ça. Pas mal du tout. Même. Et bien écoutez je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de cette nouvelle série. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit like également. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne sur Tipeee. Je ne le répéterai pas à chaque épisode. Mais comme c'est le premier, je le dis. Voilà. On a un petit... Quand je dis Tipeee c'est même Utip. On a Utip. Maintenant c'est plus Tipeee. N'hésitez pas si vous avez envie de nous soutenir. Et en tout cas voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des choses que vous voulez voir, savoir que j'explique mieux ou autre. Les commentaires. Je lirai tout. Et je répondrai comme toujours. Merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye les gens.